Ce titre-là vient un peu comme un tiercé, ce qu'on appelle les petites annonces. Et puis souvent, quand on regarde les revues, surtout comme les revues françaises, où on annonce des belles maisons. Alors, il suffit de voir que souvent, il y a des abréviations. Ils vont dire « petit apart » avec « vue imprenable sur la mer ». Puis c'est de là que je suis parti, moi. Ça m'est voté dans la face, comme on dit. Puis la vie, c'est ça. La vie, c'est un petit aparté en deux grands silences. Alors, ça m'a fait penser à ça, cette petite annonce-là, avec une vue imprenable sur la mort. Parce que c'est ça qui va nous obséder probablement toute la vie. On tend vers ça, on le sent. On sent que c'est présent. On parlait de la mort à cause du titre, mais c'est pas une exposition, je dirais, morbide. Moi, la façon que je vois souvent les choses, c'est comme des anecdotes sur des choses à laquelle je pense. Ça n'a pas toujours rapport avec des choses morbides. Il y a des choses qui sont plus poétiques ou peut-être une critique sociale ou des trucs comme ça. Oui, il peut y avoir de la colère parce qu'il y a un côté, comme je disais, il y a un côté social, critique sociale, qui est bien enrageant. C'est là depuis, comme depuis toujours, que tout ça, ça me fait peur. Ça me fait peur, puis moi, je vois que tout est manigancé, tout est... Puis on a peu de moyens pour contrer ça, puis ça m'agace. Puis c'est comme je dis toujours, ça me fait peur. Un peu comme les humoristes, il y a un punch. Je cherchais le côté punch et puis on s'arrête là. Après ça, les gens peuvent regarder, puis en tirer leur propre conclusion. Parce que moi, souvent, il y a des gens, même mes enfants, ils vont essayer d'interpréter ce que... Parce qu'eux, ils sont habitués, ils vivent avec ça, ils accrochent sur le mur à la maison, puis ils ont leur interprétation. Des fois, je suis obligé de rajouter un complément d'information pour qu'ils cachent. Mais ça, c'est... Chacun a sa façon d'interpréter les œuvres. Il y en a qui voient des choses que moi, je ne vois pas ou que je n'ai pas voulu mettre. Et puis, c'est bien correct. Moi-même, je déforme à mon avantage la réalité, qui est la mienne. C'est-à-dire, les choses que je vois, les gens que je rencontre, je les interprète aussi. Fait que tout ça, c'est sujet libre. C'est un peu comme une rétrospective, parce qu'il y a des choses qui sont récentes, évidemment. J'ai un dessin qui n'est pas fini à la maison, j'arrive à aimer ça me mettre, mais il n'est pas fini. Mais il y a beaucoup de choses qui sont d'une autre période. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gravures, des eaux fortes. Je dirais que la moitié des dessins, c'est des dessins. Ce sont des dessins faits à l'encre, et puis il y a une coupe d'aquarelles et il y a de la peinture à l'huile. Sous-titrage Société Radio-Canada